Le Roublard de Alma Eterna On commence avec du coup le Roublard de Alma Eterna qui joue au retrait. L'Héliotrope qui a choisi de jouer un mode plutôt feu je pense. Feu distance, c'est le Sacrieur du coup qui va jouer lui de son côté. Feu ? C'est un Sacri-feu ? Ça m'a l'air d'un Sacri-feu. Ok. Et du côté de Stenway du coup on a l'Eneryps à retrait certainement haut en plus de ça. Le Yop qui a l'air de jouer full terre je dirais. Ouais terre et le Pandawa feu classique. Bon du coup on n'a pas opté pour cette Helio One-Shot mais on a quand même opté pour l'Héliot Feu. Forcément ça me semblait quand même important de pouvoir quand même apporter un soutien à cette team. On va booster un peu puissance ce Sacri-heure. Le choix du Sacri-feu qu'est-ce que t'en penses ? Ça tape. Ouais ça tape bien quand même. Le Sacri-feu en vrai c'est soit à quoi je m'attendais plus ou moins dans le sens où vu leur composition. Pour moi c'est se tirer une balle dans le pied que de jouer un Sacri-mêlé parce que d'une part tu vas te faire gêner tout le temps par le Pandawa. Ce qui t'oblige tout le temps à dépenser des PA pour pouvoir aller taper. Et d'une autre parce que t'as Siop aussi. Donc c'est vraiment pas mal avec ce Sacri de jouer distance parce que ça te permet de pouvoir taper de loin tout simplement. Je suis assez d'accord. Après on peut aussi voir une double utilité c'est que ça va réduire les soins forcément si on peut pas forcément débuff. Et attention parce que là on décide de full rush avec ce Yop côté Stainway. On l'a jeté dans la mêlée. Le Yop du coup qui est bien boosté en plus de ça. Mais le Sacri-heure voilà la mutilation de la libération pour repousser ce Yop. 8 PA restants côté Sacri. On a de quoi faire encore. On va dire la douleur cuisante. Et ouais ça tape plutôt bien en souffrance. On le rappelle le Sacri-heure donc la douleur cuisante a vraiment très peu. Et on joue hostilité. On joue hostilité très très bien. Pour le coup c'est un sort qu'on voit très peu. Pourquoi ? Déjà parce qu'on voit peu de Sacri-feu par rapport au Sacri-feu d'autres éléments pour le coup. Ça en vrai c'est un fait. Et surtout pour ce qui est hostilité c'est la variante de projection si je me trompe pas. Tu perds mobilité si tu joues hostilité. Ce qui n'est pas forcément une chose qu'on cherche chez le Sacri-île. Mais vu la composition et vu ce qu'on cherche à faire c'est pas forcément une très mauvaise chose pour le coup. Et c'est limite une bonne chose. Avec le Yop on part directement ROD cet héliotrope. On balance directement l'emprise sur le Roublard. Et on perd pas de temps. On charge la Fureur sur son adversaire directement au tour 1. On va clairement empêcher ce Roublard d'aller gêner. Que ce soit le Pandawa ou il est Nérypsa ou aller pousser son Sacri. La Tornabombe l'entoure loup du coup. On va faire exploser cette Tornabombe avec les Toupies. On se peut restant de quoi éroder en zone du coup avec ce petit Tromblon. Et qui tape plutôt fort quand même. Le deuxième Tromblon la Bombao. Et on va retirer des P en même temps. On jette la Bombao. Il fallait la prendre cette zone érosion. On était obligé après avoir créé. Obligé d'en profiter forcément. On a pas d'esquive en plus de ça côté Eny. Mais on a surtout cherché à éroder. On joue mode jouvence côté Stenway. Pas de mode défendu. Pas de débuff d'un potentiel sacrifice. Si on joue avec ça côté Alma Eterna. Et voilà le mot fracassant sur l'héliotrope. On retire déjà 3 PA. Je t'en tapais assez bien en plus de ça. 5 PA restant. Le mot de silence sur Roubaix Sacri. Ah moins 3,4. Ça passe très bien quand même. Ils ont pas énormément d'esquives. Surtout le Roublard. Il y en a que 24. Ce qui est normal. Le mot de récule passe très très bien. Par contre il faut faire quand même un peu attention. Ouh la flamiche qui passe à 500. Ça fait quand même mal. On décide de repasser le panda de l'autre côté de cette map. On va sûrement s'enfuir. Enfin, se replacer de l'autre côté de la map. Et on va fuir clairement. On repose un portail. Un deuxième portail. Et on fie encore plus. Avec l'interruption évidemment pour éviter que ce Pandawa ne fasse quoi que ce soit. Même les adversaires de manière globale. Donc très bien vu l'éloignement du panda justement pour éviter que les Lyotropes se fassent gêner. Mais voilà. Côté Pandawa on va décider de se stabiliser. D'aller porter si hop du coup. Et on va certainement s'avancer à fond. On va le jeter carrément. Avec Kersham. Consolation sur l'Inyripsa pour pouvoir l'attirer. On va le jeter aussi. On a 6 PA. On décide quand même de taper l'épée un coup. Et on avance. Et on va le garder. Ouais. On va garder l'Inyripsa quand même sur nous. On pacte de 100. Est-ce qu'on va transpose cet Helio ? Ce Iop en fait même en fait. Ce serait intelligent. Transpo l'Iop. Voilà. C'est ce qu'on décide de faire. 5 PA restants sur ce Sacrieur. Et on pourrait même repousser l'Héliotropes avec des hostilités. Ce qui est totalement osable. Ou plutôt taper le Pandawa. Ça peut se faire aussi. Voilà. Première douleur cuisante à 482. Ça fait mal. Vraiment. Sur un 4 ans de feu en plus. Et l'hostilité à 368. Il tape vraiment fort ce Sacrieur. Il tape vraiment très bien. En même temps, 650 de puissance. On ne s'attend qu'à ça. Oui. C'est sûr que c'est raccord en fait avec ce qu'il fait. Il vient quand même un peu gêner l'avancée de ce Iop avec cette épée. Pour l'Iop qui a quand même 8 PA. Donc il faut se méfier. Ouais. Clairement. C'est toujours bon. Voilà. On décide de bon du coup d'aller tuer cette épée dansante. Parce qu'elle nous gêne la concentration. Plus d'épée dansante. On va sur l'Héliotrope. La pression. La fureur derrière. Sur l'ivoire. Mais ça fait toujours pas mal d'érosion. On ne l'oublie pas. Et là, côté Roublard. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut continuer sur ce Pandawa qui est érodé au maximum en plus de ça. On rappelle un Tromblon. Qui a désormais un Cumul Max de 2 depuis la mise à jour. C'était un des seuls sorts d'érosion. Qui ne possédait pas encore de Cumul Max justement sur son érosion. Alors là, on va continuer sur le Pandawa. De toute façon, il a déjà perdu de la vie. Le petit Chapnel pour enlever l'ivoire. Le retrait Pirac, il passe quand même bien. C'est un 5-d'essence. Ah bah, suffisait d'en parler. Et là, du coup, on va debuff. C'était totalement sûr pour le coup. Débuff Pandawa, Pandawa n'est plus du tout érodé du coup. On va reboost ses mates. Le double fracassant en plus de ça. Qui est assez gênant. Et on va se placer de manière à gêner l'héliotrope à fond en plus de ça. L'héliotrope qui se retrouve en 9 PA. Taclé par ce Yop. L'Exode qui est lancé avec la Convulsion. 4 peurs restants. Il a de quoi poser un portail. Flamish Interruption à la limite. C'est pas de gros tour quand même. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça le problème. Mais on rappelle qu'il tape quand même fort. Bon, la fin, il tape de 5-4-3-3 qui crite pas. Et on se calme bien à son totem. C'est compliqué pour un héliotrope de s'exprimer. D'une part parce qu'il est taclé. D'une autre parce que justement, il a perdu des PA. Donc il n'en reste plus trop de PA pour jouer. Et là, côté Pandava, on va porter Sacry. On va le jeter maximum. Enfin, on l'a pas l'éloigné au maximum justement de son Yop et de son Eniripsa. Et même de soi-même, j'imagine. On prend la zone en même temps. Flasque explosive sur le Roubel Sacry. La picole. La première vue le nez sur Sacryeur quand même. Pour le dissuader. Dissuader, pardon. Un tout petit peu de... Bah de s'avancer, tout simplement. Parce qu'à tout moment, le Yop peut choisir ce focus-là. Mais là, le Sacry en 9 PA qui peut quand même faire assez mal. Il faut faire attention à ce Sacry quand même. Même s'il a perdu les boosts Kaboum. Là, on a un Sacry qui va commencer un peu à ne plus taper si fort qu'avant. Là, on commence déjà à voir la réduction de dommage. Et on ressent quand même, mine de rien, le manque de cette projection. Parce que ça empêche le Sacryeur de bien se déplacer. Bon, même s'il a, pour le coup, éloigné le Roublard. C'est totalement justifié aussi. On récupère d'ailleurs la relance de Kaboum. Tour prochain ? J'ai un doute. Il semble que c'est tour prochain, oui. Tour 4. Bon, du coup, directement au corps à corps de Sacryeur. Voilà, on va profiter au maximum des Vullnay. De toute façon, les pressions. La Chirure qui passe à 1122. Ça tape énormément. Et la concentration, 1853 HP restant sur Sacry. La concentration qui déloque l'Ivoire en plus de ça. On replace le Kaboum. On va booster P à son Sacryeur. 4P restant, de quoi lâcher. Deuxième bombe à haut, qu'on va édubler aussi. 4P restant. Le deuxième tromblon en optimisant maximum ses tours. Tout en érodant au maximum ce Yop. Qui se retrouve assez éloigné de son Eniripsa. L'Eniripsa qui ne pourra pas aller des buffs sans un autre ralliement. Il faut quand même faire attention à ce Sacryeur. Mine de rien, sa vie, elle descend assez vite. Il est sous pacte, il a 1850 HP. Il faut faire attention. Oui, mais on a toujours la punition. Et ça, il va falloir faire attention aussi à ce point. Si on arrive à se rire jusqu'ici. Voilà, l'abnégation du coup. On va full boost le Panda juste après le ralliement. Et full boost son Yop de nouveau tout en débuffant juste avant, évidemment. 5P restant sur l'Eniripsa la maîtrise. On ne perd pas trop de temps avec cet Eny. On décide de booster ses persos à chaque tour. De toute façon, on va relancer le mot de puissance autant de fois qu'on peut. Puisqu'on a des PA à dépenser, autant le faire maintenant. On va décider de soigner son Sacryeur avec cet Elyutrop. Là, on est très bien. La distribution en plus de ça. Le premier rayon de Wakfu qui tombe. Deuxième rayon de Wakfu, moins 771. Et ça se fait très bien en plus de ça, Sacryeur. En même temps, distribution plus les sons du rayon. Ce n'est pas dégueu. Et on laisse le portail ouvert. C'est bien le jeu. Parce qu'on évite une consolation comme ça. Ah non, mais c'est surtout... Mais il faut quand même faire attention. Le Elyups, il ne se fait pas déplacer. Le Sacry, il exploite les portails. Oui. Par contre, comment ? Parce qu'il joue... Il joue hostilité. On le rappelle. Donc, pas de projection. De toute façon, la projection, il n'a pas de la houder. On ne va pas se déplacer correctement. Il peut faire une riposte, par exemple. Il a déjà utilisé autour d'avant, il semble. Aïe, aïe, aïe. On l'a vu avec ce panda, on décide de bloquer ce Sacryeur. Est-ce qu'on va prendre le portail ? Ah oui, mais non, mais là, c'est free. Attends. Parce que là, le Yop, il le fait descendre. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a le Wasta qui gêne. Mais le truc, c'est que la version... Le Yop, il est devant le portail. Et le Sacry, il fait sa vie derrière. Enfin, le Yop, le Pandawa, mais il prend le Yop quand même. C'est vrai qu'on n'a toujours pas vu s'il jouait Sacrifice ou Pénitence. C'est vrai. On va voir ça tout de suite. Oui, je pense que c'est le moment de l'utiliser, si on joue Pénitence. Ah, ça sent... Je n'ai pas l'impression qu'il joue Pénitence. Vu ce qui a l'air de se passer, ça a l'air compliqué. 12 PA, ouais, on va directement douleur cuisante. On n'a pas la Pénitence, malheureusement. L'hécatombe, qui est toujours bien à prendre. Double hécatombe, du coup. On réduit les soins reçus du Yop tout en tapant assez bien. Et surtout, en récupérant des PV. Mais ouais, tu vois, c'est le manque de projection. Pour le coup, Hostilité est vraiment un bon sort. Mais projection à côté, tu ressens très vite le manque de sort. Alors, on décide de passer sur Stelio. On lui remet de l'érosion. On recharge la Führer. On l'intille en le réavançant. 3 PA restant. La vertu. On décide de claquer la vertu. Mouve défensif, quand même. Mouve très offensif, mine de rien, durant son tour de jeu. Attention, quand même, à ne pas reformer des zones comblons du côté de ce Yop. Le Roublard. Que peut-il faire ? 14 PA en plus de ça. On va poser une première bombe. L'entourloupe. Ok, l'entourloupe qui est utilisé juste pour se déplacer comme ça. Mais ce n'est pas étonnant. Ok, on va faire du retrait PA sur l'Eni Ripsa. Il n'a pas d'esquive, c'est normal. La Shrapnel qui passe à moins 1. Moins 3 PA du coup au total sur l'Eni Ripsa. On explose les deux bons. Moins 2 PA du coup au total sur cette Eni avec les averses Roublard. Et la bombe poudre. La bombe poudre. Pour donner cette Eni Ripsa, c'est bien joué. C'est quand même bien joué. On n'a pas le ralliement, on n'a rien. L'Eni Ripsa va juste lancer un solidarité. Et il a récupéré le silence mine de rien. Mais il ne touchera pas le sacré. Mais il va quand même le lancer. Voilà, moins 4 sur Roublard et sur l'Elio. Double moins 4. Et on va se mode jouvence pour se soigner assez gratuitement. Mode régène également pour remonter la vie passivement. Le Lapino qui reste quand même bloqué. On veut voir on ne peut pas le perdre ce lapin. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de le perdre. On va portail convulsion du coup. On a toujours le portail 2 qui pourrait être exploitable. Mais on n'a que 3 PA restants. L'Elio trop peut pas jouer correctement. Dans son tour, il ne va même pas exploiter les portails. Au final, il va juste interruption. Et fure, j'imagine aussi. Coalition. Peut-être replacer un portail sur ce tour. Histoire de pré-short le tour prochain. Oui, c'est ce qu'il va faire sûrement. Hop, le portail est replacé. Tour de Spandawa du coup. Qui va jeter sa crieur à côté de l'Eliotrope. 9 PA restants côté Pandawa. On a de quoi taper en zone. On a de quoi bien mettre la pression sur les deux entités en plus de ça. Le Sacri perd un pacte de sang dans un tour. On veut forcer cette équipe d'Alma Eterna à rusher pour se mettre en danger. Il faut faire attention. Le cercle roulant, ça tape assez fort. 1 877 HP restants sur cet Elio. Il faut faire très attention. Et 2974 sur Sacri qui a un pacte de sang à 1136. Et on le rappelle aussi avec le Malus Vita qui n'est pas visible. Le souci que ça va poser, c'est qu'on a ce Sacri qui est toujours en pacte de sang. Si on commence à pouvoir focus deux personnes, Ben l'Eliotrope ne va peut-être pas pouvoir replant ses deux alliés, justement. Donc il va falloir faire attention à comment il joue ce tour. L'épée. Pacte. On relance son pacte. Il peut rester en côté Sacri. On va sûrement se servir de cette épée pour éloigner son Elio. Ça va être un sacrifice. On va se soigner avec. L'hécatombe et l'hostilité, j'imagine. On éloigne en même temps Siop avec l'hostie. C'est pas mal. C'est pas mal. On se pliera sur ce Elio. Il prend assez cher. Et là, du coup, t'es Elio. T'as toujours la précipitation. Est-ce que tu passes sur le Sacri ou est-ce que tu passes sur l'Eliot pour passer sur le Sacri ? Ou est-ce que tu ne prends pas de risque ? En vrai, passer sur l'Eliot, c'est rentable parce que quoi qu'il arrive, le Roublard pourra pas te gêner. Ouais, c'est vrai. Et tu auras le Pandavo à côté. C'est vrai. C'est vrai que je pense que c'est le plus intelligent. On lance quand même sa Vita. Ah voilà. On éroge le fait de l'hier. Pression Führer. Et là, le Roublard qui continue de tacler cette Eniripsa, qui va pouvoir retirer un maximum de PA. On se paye en plus de ça sur le Roub. La bombe, la ruse. On va pas du tout retirer de PA du coup à cette Eniripsa. C'est ce que je comprends. Cette PA restant sur ce Roublard. On relance l'Eliotien. Voilà, de toute façon, Elio, il est déjà placé pour les portails. Il va falloir faire attention à comment on se passe avec cette Eniripsa. Est-ce qu'on va en voter ça ? Voilà, c'est compliqué là. Mais le point positif encore avec ça, c'est que le Lapin-Raliment, il est pas si opti s'il le lance de ce côté. Mais il est quand même forcé de dépenser des PA encore. Enfin, un PA du coup, pour pouvoir se détaceler de ce Roublard. Mais là, quoi qu'il arrive, le problème, c'est que l'Eliotien, il est juste à côté des portails. Et on bloque le portail, je pense. Et on n'a pas l'EPM pour bloquer le portail. C'est dommage. On va juste protéger son IOP. Mais attention à cette Eniripsa quand même, qui se met à côté des portails. Il a pas peur. Bon, il se met à côté des portails, mais dans un sens, il faut quand même utiliser des PA pour le repousser. Ah ouais, mais là, voilà la conjuration qui tombe sur l'Eliotien. Le virus qui passe à 1512. L'offense à 916. La flamiche, l'interruption. L'Eliotien, 814 HP. Enfin, c'était un cadeau. Il fait mal ce tour quand même. C'était un joli cadeau. Le panda qui est forcé de protéger du coup son Nenny. Qui a récupéré la stabilisation logiquement. Alors attention, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on décide de remonter la vie de son Nenny, c'est normal. Voilà. 9P à rester en côté Pandawa. Vas-y, t'as à en remettre un. On en remet un. La stab. La stab, on va le porter. La flasque. On porte cette Nenny. Parce que là, le truc, le sacré. Est-ce qu'il arrive à bien taper Siob du coup ? Ouais, mais non, il va se faire tacler par le ouasta. Après, c'est un sacré distance. Donc en soi. C'est effectivement un sacré distance. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut faire attention quand même à Stéliouan. Qui va vite se retrouver assez isolé. Le sacréur qui est quand même assez embêté par ce ouasta. S'il souhaite fuir, ouais, clairement. Après, il a récupéré la transposition. Il est en souffrance 7. Donc il a pas mal de portes avec le sort. On peut transpo le totem. On peut transpo le lapin, je pense. Lapin peut-être un peu loin. Première douleur cuisante à 607 du coup sur ce yop. Une aversion. Voilà, la version. On va aller loigner un maximum, j'imagine. Pour transpo sur le totem, 4 peurs restants. On va se mutilation. Enfin, se protéger. On va se mutilation. Et du coup, là, ce qui est bien, c'est que le yop, s'il décide de passer sur l'héliot, sur le sacré, il se splitte énormément. Enfin, il s'éloigne beaucoup trop de ce panda et de cet eni. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour lui. Et en plus de ça, l'Eni Ripsa est assoliant pour entraver l'héliot et le sacré. Qu'en soit, les deux classes, ces deux classes-là ne seront pas du tout gênées pour pouvoir focus le yop. Là où l'Eni Ripsa et le pandawa, ça sera un peu plus compliqué pour aller justement l'aider. Surtout qu'il y a le Roublard qui passe et qu'il pourra retirer des P1. Alors, on a le Roublard qui va quand même aller aider son allié. Je pense qu'il a raison de faire ça. Ouais. Ça paraît redé, j'imagine. Peut-être retirer des P1 encore. Je pense surtout retirer des P1. Ouais, premier tromblon, il a Reski. Voilà, Reski qui passe vraiment bien. Donc, toujours 26% d'érosion sur ce yop. La première tromblon, on n'a pas été débuff par cette Eni Ripsa. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Eni-là ? On va bloquer le portail. Qu'est-ce qu'on bloque le deuxième ? On bloque le deuxième. On donne des PMA Spandau. Il faut quand même qu'il puisse rattraper son allié un moment. Et on avance, soigne au mot interdit. Deux P restants. Est-ce qu'on va se débuff ? Ou ce mot de régen. Et on décide de se débuff pour se soigner. Donc là, l'Heliothrop, 12 P à 6 PM. Est-ce qu'il peut faire quelque chose avec ses portails pour taper le yop ? Ou est-ce qu'il va tout simplement se soigner ? Tout simplement se soigner. En même temps, il a raison. Il ne faut pas trop prendre de risques. On est assez peu exposés actuellement. Autant en profiter un max. On rappelle, le yop sous vitalité. 1032 HP de la vita. Il faut faire attention quand même à lui. Et on replace ses portails et interruption juste derrière. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce panda ? C'est la grande question. Est-ce qu'on va décider d'avancer son ennemi ? C'est peut-être le mettre en danger que de l'avancer. Je ne le trouve pas si mal ici. Oui, après, ça nous sert de cascade. Oui, ça peut nous servir de cascade, effectivement. Est-ce qu'on a le droit de plus, là, pour aller récupérer son allié ? Totalement. Mais le Roublard le gêne. On pourrait peut-être juste taper. Non, on va se taper tranquillement. 4 P à restant. Oui, le Sacrieur, Pacte de sang. Attention, 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 attention. Mais là, attention, la punition aussi qui pourrait tomber. Le Sacrie est bien éroté en plus de ça. On rappelle, 4013 HP max sur le Sacrie, mais il est sous Pacte de sang. J'ai un peu peur pour lui, là, par contre, parce qu'il n'a plus de transpo. Il a la cité. Il a la cité. Deuxième hécatombe, on va fuir au maximum et riposte sur son héliotrope. C'est bien vu. Le Yop se retrouve taclé par le Roublard, obligé de bon pour passer sur le Sacrieur. S'il continue sur le Sacrieur, on va souffler, du coup, ce Roublard. Est-ce qu'on va peut-être même l'emprise ? L'emprise peut-être pas mal. On a le retour vertu, sûrement. La Vita. Et la Vertu. Le retour vertu. Et on recherche le Fureur. Il y a le Roublard qui n'est pas du tout en danger. Le Roublard n'est pas en danger. Pour le moment. Oui, pour le moment, mais il faudrait peut-être remonter vers cette team. Ça peut être pas mal. Voilà, Bombard pour prendre cette zone tromblons. Le Cône qui est là. Premier tromblon. Le deuxième tromblon. Ou la Bomba O. Ouais, voilà. La Bomba O. Attention à ce Roublard qui est toujours sous Kaboom, donc non, pas du tout attention. On va du coup, double Bomba O et double Toupie. On va shrapner l'aile sur le Yop et fuir. Avec la Roublard 10. Avec la Roublard 10. Ok. Assez déçu de ne pas avoir vu un deuxième tromblon. Mais c'est totalement justifié. À droite ou en haut ? Je pense qu'il a Brain, il est là. Jamais tu fais ça. Non, non. Je pense qu'il est là. Et c'est là en fait où il est juste à côté de J-Hope, mais personne ne le sait. En vrai, moi je suis le Roublard, je le fais. Quitte à perdre le combat, je le fais. Juste pour entamiser le Golden. Ok, il n'est pas là, ça c'est sûr. Il a bien fait de checker avant de se déplacer quand même. Il y a Pinot qui sonne et qui va aller laisser le portail. Parce qu'il sait que ça jette beaucoup les Lyotropes. On va replacer un portail du coup. Et ce Soigné, enfin Soigné son Sacré. Ça sonne bien. Ça soigne très très bien. Et les boosts en plus de ça, ce Sacré risque de faire assez mal encore. Mais attention parce qu'il est en souffrance 1, donc il risque de prendre aussi assez cher. Il est en souffrance 1 et de même temps, il n'a pas relancé la mutilation. Effectivement. Tour de Spandawa, 13p à 9pm. On a de quoi aller taper comme on peut. On pourrait aussi tenter de spot ce Roublard. On va déjà porter son IOP. On va ensuite le jeter. Et en fait, le Roublard est vraiment ici. Dis peu restant, de quoi taper cet Elio. On tape full l'Elio. L'Elio qui peut quand même tomber rapidement. Bah ouais, c'est un peu inquiétant quand même. Non, le Roublard est encore accordé Wasta. Il a été souffré par le Wasta. Mais attention, est-ce qu'on a récupéré le Sacrifice que t'es sacré ? Je crois. Ah, j'ai un doute. Peut-être pas en fait. C'est dans un tour le Sacrifice. On va juste à version. On va tenter d'éloigner Siop. Mais on n'a rien pour protéger son Elio. On va relancer la mutilation. Un peu dommage de l'avoir lancé que maintenant. Mais c'est pas si grave non plus. Double douleur cuisante. Et on va Fulgurance pour le gêner au maximum. Mais là, le IOP, il est bon. Il tue l'Eliothrope, on est d'accord ? Je pense qu'il tue. Ouais, bon, précis. Pression. Ouais, il tue. Fureur. Ah, t'es sûr qu'il tue ? Oh là là. Ouais, s'il tue. Non, non, non. Non, il tue pas. Il tue pas. 68 HP. C'est pas de chance, ça. Il tue pas. L'Enerypsa peut pas le toucher. L'Eliothrope reste en vie un tour. Et si ça se trouve, ce IOP peut tomber. Parce que là, du coup, on va re-héroder Siop avec ce Roublard. Surtout le taper au maximum. La bombe, l'explosion pour justement faire péter l'ivoire. Tout simplement, il retire en même temps des PA et taper. On le refait de nouveau. L'Areski, 4 paires restent en côté Roublard. Le Roublard beau. Pour gêner l'Enerypsa à fond. On va le pousser encore plus loin. C'est bien joué. C'est Téni qui ne peut pas toucher Stélio. Et ce IOP qui va sûrement mourir. À la limite, il pourrait mot... Ah, alors attends, parce que je me trompe tout le temps des variantes. C'est le tournoyant ou c'est le tournoyant ? Tournoyant. La Croix. Et encore, il faut avoir la portée de l'or. Je ne suis pas sûr qu'on ait la portée. Vraiment même en avançant au maximum. Il faut avoir la portée et espérer ne pas crit aussi. Parce que si ça se trouve, les 35 avec Rift peuvent faire la diff. Le mode ralliement qui est lancé. Il n'a pas, il n'a pas. On va peut-être assister à la mort de SIOP. Je pense qu'on assiste à la mort de SIOP dans tous les cas. Allez, montre-nous, Heliotrope. De quoi tu es capable ? 11 PA, déjà, pour commencer. 11 PA. Si je joue avec... Ben non, il ne joue pas avec Camouflé vu qu'il joue Therapy. Donc le point fulgu pour Zeta-clé. Le portail. Il va taper. Ah oui, la conjuration. Cycle restant. Le virus, 1300. L'ivoire qui s'active, la flamiche. Ok, bon, le IOP, il est mort de la vitalité. Mais son Pandawa peut le soigner. C'est le problème. Le Pandawa peut le soigner, donc il ne meurt peut-être pas. Et est-ce qu'il a récupéré la stab ? C'est ça la question. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr non plus. Je pense qu'il lui a encore tort. Ah si, en vrai, il a récupéré la stab. Mais en fait, la Maléfisque, tu l'IOP. La stabilisation. La Maléfisque, tu ne peux pas l'IOP, ça va. Double Maléfisque. Et le double crit qui aide beaucoup. Bon, même si je pense que sans crit, ça ne passait pas. Ah non, c'est bon, c'est bon. Mais du coup, il y a le sacrifice. Mais il faut assurer les sons sur l'héliotrope. Parce que le IOP, s'il veut, il fait un ti-un-ti-libé, il n'y a plus d'hélios. Effectivement. Ou alors le déplacer, voilà. Après, on peut toujours un ti-un-ti-libé ici. Oui, aussi. Mais le IOP descend et il meurt. Effectivement, le IOP descend et il meurt. Donc le sacrifice qui est relancé. 9 paires restent en côté sacré. Le pacte de sang. Le pilori sur son héliot pour éviter les dopous. Bien vu. C'est bien vu. Après, l'intimidation tape avant ou tape après ? Tape avant. Il me semble que ça tape avant. On est d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on va décider ? Ah mais il n'a que 4 PA ! Il ne fait rien en fait. Effectivement, il n'a que 4 PA. Il ne peut même pas se vita. Il ne peut pas se vita, non. Eh oui, parce qu'il a encore 2 tours de vitalité sur lui. Oh là là, mais ce match. Ce match. C'est compliqué de faire quelque chose pour ce IOP. Et ouais, en plus, il est sacrifié l'héliot. Donc le pilori, tu ne le désactive pas. Vu que l'héliot, il ne prend pas de dommages. Donc on va juste Pugila pour exploiter justement les zones avec Helio ou Oosta. Et le Roublard, lui, il va certainement entraver... Il fait quoi en fait ? Il va taper l'héliot ? Le panda ? En vrai, moi, j'entrave l'héliot pour éviter qu'il m'entrave. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors, es-qu'il y a moins 3, la bombe à eau, le shrapnel, il passe à moins 1. On fait exploser la bombe, ça passe pas. On la repose, on la fait exploser, ça passe. Et on repose une bombe derrière nous. Comme avant. C'est Teni qui se retrouve bloqué encore une fois. Il se retrouve bloqué, il n'a plus le ralliement vu qu'il a dépensé tout à l'heure. Donc on va juste lancer un mot fracassant sur le Roublard qui ne perd que 2 PA avec ce fracas. 4 PA. Et le mot éclatant derrière. Et le mot éclatant, on optimise. Ah mais attends, le tour sur le panda que l'héliot peut faire. Ah bah là, ça va faire très mal là. Attends, je ne suis pas un expert à l'héliot, mais on est d'accord, s'il pose son portail ici, il a quand même la redirection. Bah de toute façon, voilà, Wasta, on n'en parle plus. Il va juste se déplacer. Oh, il va se soigner. Les rayons de Wakfu. Les rayons de Wakfu, on se soigne, on sonne son sacré en même temps. C'est bien joué. C'est bien joué, on n'a pas la conjue à ce tour, on le rappelle. C'est bien joué, je pense, d'avoir pris cette décision. Ah, il souhaitait rentrer dans le portail. C'est un déplaçable. Avec ce panda, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va peut-être haute vie, Maléfisque ? Ah mais on est obligé d'haute vie, je pense. Ah ouais, là je pense qu'on a pas le choix, effectivement. Quoique, on pourrait jeter Maléfisque, on va. On va jeter Siop, du coup. Première Maléfisque. Siop reste en côté Pandawa. Une deuxième, on le récupère ? Je pense, hein. Oh là, mais oui, mais le Yop, il a pas de PV. Attends, parce que là, le Yop, en fait, il meurt. On aurait quand même voulu optimiser au maximum, mais bon. Ouais, c'est vrai que l'autre vie était pas rentable en plus sur ça. Mais là, l'hostilité, le panda, il dégage. Le Yop, il est exposé au Sacri. Le Sacri fait ce qu'il veut au Yop. Voilà, première hostilité. Le Yop, il y a juste à lancer une hostilité ou une aversion pour désactiver son Ivoire et taper en même temps. Ensuite, il se prend la double douleur. Il va mourir à son tour, le Yop, là. C'est possible. Ah, la douleur qu'ils ont sur l'Ivoire. Il va pas mourir à son tour, mais je pense que le Roublard va se débuffer un tour. La punition qui tombe ! Et qu'il tue pas, le Yop. Ah, c'est doucement. Le Yop va se revita, mais le Roublard va juste lui débuffer sa Vita un tour et il est mort. Bah ouais, du coup, on décide de Führer sur le Sacri, l'Intimidation, la Vertu. On est obligé de Vita. Mais le Roublard, il joue forcément Arc-Buse, on est d'accord ? Bah pour moi, il joue Arc-Buse, oui. C'est la Valente de Grenaille. Donc oui. Donc en soi, un petit débuff, il perd une Vita, il perd un tour de la Vertu. Après, le débuff de la Vertu sert pas à grand-chose, en tout cas sur le tour 11. On se met dans la ligne du Roublard en plus de ça. C'est l'Arc-Buse, du coup, qui tombe directement. C'est offert. 5 P à restant, par contre, côté Roublard. Je vais pas forcément gérer ce Téni-Ripsa. Donc on va certainement continuer les dégâts sur le Yop. On replace un Portail en expérimenté de bombes. Bah si, on va quand même continuer ce travail sur l'ennemi. Bombaoui-Toupie, la Reski derrière, j'imagine. Enfin, pour moi, il s'en fout. La Carrotte ! Ok, on va continuer de taper. En vrai, c'est le plus rentable, parce qu'au final, il retire 5 P à l'ennemi-Ripsa. A le forcer tout le temps avec le... A forcer tout le temps le mode Amitié et le mode Raliment. Enfin, le mode Amitié, c'est bien 3 P à 1, que je me trompe pas. Ouais, le mode Amitié, c'est 3 P à 1. Bah voilà, d'accord. Ok, on va... On va re-soigner son Yop. Yop qui meurt forcément d'une vitalité si elle se fait des neufs. Là, ça va être compliqué, là ! Aïe, 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 aïe. Ah, on va le full protéger. On va le full protéger. Mais je vois pas vraiment de solution possible, là. Ah mais là, c'est beaucoup trop compliqué. A la limite, côté Alma Eterna, on pourrait décider de focus l'ennemi-Ripsa. Ok, on va libérer ce portail avec la brimade. On va replacer un portail. On a le Yop exposé. 9 P restant côté Heliotrope. On a de quoi faire. Tapez ce Yop, du coup. La Conjuration. Le virus qui va tomber derrière. On a 1003 sur ce Yop. 4 P restant côté Heliotrope. Thierry, on doit que fous interruption ? En vrai. Ouais, on doit que fous interruption. On prend pas la tête. Et l'Elyon ne peut pas le tuer avec le debuff. Parce que l'Elyotrope jouait rapide. Nous l'a montré dès le début du combat. Et il a pas relancé depuis, d'ailleurs. Mais c'est très tendu. On va retacler ce Sacrilleur, du coup, avec ce Bandawasta. Et on peut juste... Ce Sacrilleur, ça a récupéré la transpo, hein. C'est pas de bêtise. Euh... Oui. Euh... Attends, tu me l'attends. J'ai un doute aussi. Je crois, hein. Je crois que t'as raison. Ouais, donc ce Wasta, finalement, qui va juste servir de... Bah... Il va contrebalancer un peu de PA. Mais alors, attention, parce que là, est-ce qu'on tue pas avec le Sacrilleur ? Est-ce qu'on tue pas qui ? Le Yop ? Je pense pas... Épée Fulgu, je pense pas qu'il ait la transpo, pour le coup. Ou alors, il préfère la garder, parce que le Wasta, c'est assez minime. Il peut se en détacler assez facilement, comme il vient de le faire. S'il peut restant du côté du Sacri, la condensation pour faire des sons de ce Yop du Podawa. Et la douleur ? Attends, le Yop tue les Lios, là, non ? Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de sacrifice. Oh... Ouais, douleur cuisante. Ouh, attention, là. Attends, mais pour moi, le... Ouais, le Yop tue les Lios, on est d'accord. Mais on est d'accord aussi que le Yop meurt du Roublard. Parce que là, je suis le Roublard. Parce que ça va de la plan de mise place, mais oui, le Roublard va pouvoir... En vrai, même pas, parce que je bombe en tourloupe, je fais péter la bombe et j'arc le bus et c'est terminé. Donc c'est Trade Helio contre Trade Helio au final. C'est pas... Et en plus, on n'est même pas sûr de tuer cet Heliotrope. Première concentration, la deuxième, si, c'est bon. L'Helio meurt. Deux pieds restants. On ne voit rien en faire, normalement. Ah, mais là, le Roublard, en plus de ça, il se safe avec l'entourloupe. Bombe en tourloupe, effectivement. On pète cette bombe. Et l'Arquebus. Le Yop est mort. Début de son prochain tour. Et c'est ce qu'on décide de faire. Et on va poser une bombe, j'imagine, devant soi. Ouais, pour éviter que l'Eneryip, ça tape trop facilement. Alors là, on n'a plus forcément de soin. Est-ce qu'on ne se retournerait pas sur le Sacri hier ? Bah si. C'est clairement ce qu'il faut faire. En plus de ça, il faut légumiser au maximum ce Sacri. Parce que du coup, si on perd ce Yop, on perd énormément de dommages, mine de rien. Même si on a vu quand même que ce Pandawa tapait pas mal. Mais par rapport à Alma Eterna, c'est quand même assez fort. Et ouais, du coup, on va passer sur le Sacri. Le Sacri qui perd le pacte de sang dans un tour. Mais on peut débuffer ce pacte de sang. Donc en fait, il n'y a plus de Sacri. Ouais, effectivement. Stabilisation qui colle Souillure. Et plus le Sacri en fait. Aïe, 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 aïe. On perd deux persos côté Alma Eterna. Ouais, il est fait large en plus. On l'a fait très largement. Il reste PA là. Il y a tapé pour le plaisir. Tu peux restant du côté du Pandawa. La Flamiche. Le Sacri qui s'est... Ah, attends, attends, attends. Ouais, non, c'est bon, ça va. Parce qu'il y avait le Malus Vita aussi. Mais c'est bon, ça passe. Parce qu'il y a le Malus Vita se retire avant le Bonus Vita. J'ai un doute. Enfin bref. Deux V1 du coup. C'est Enway qui a l'avantage du coup, évidemment. Le Roublard qui va se kaboum. Qui va faire exploser sa bombe. Qui va se rapprocher de l'Eneryipsa. Qui va le taper. Tout en le légumisant. On tape quand même Plutonien, le Schrapnel. On fait quoi avec 3 PA ? Le Roublard 10. Le Roublard est là. Je me dis ici, moi. Oh non. Attends. Il recule. Ah, bien joué, bien joué. Ah si, il était là-bas, tu vois. Ah, peut-être pas en fait. Ah, il était au milieu, il était au milieu. Ah, il était au milieu. Il a bien joué du coup à Stenway qui remporte ce premier match, ce BO3. Et franchement, c'était vraiment très beau à voir de la part des deux équipements. C'était très beau et c'était quand même très très chaud. C'était très beau et c'était très beau.